Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer les bases d'Xcode. Alors, lançons Xcode, donc Xcode c'est cet outil-là, je le lance depuis le doc de macOS, et donc ça ne va pas être extrêmement confortable parce que pour que les caractères soient suffisamment gros et que vous n'ayez pas de problème à regarder les choses sur la vidéo, eh bien j'ai réduit l'écran à une taille la plus petite possible. Donc, ici vous voyez que vous avez classiquement comme sous l'application macOS des menus, et puis ce qui est important là, c'est qu'il vous propose un certain nombre de choses, si vous voulez jouer avec Swift vous pouvez faire ça, sinon en général on va créer un nouveau projet. Si vous travaillez avec un référentiel, je vous ai parlé de Git et de SVN subversion dans une séquence précédente, eh bien en fait vous pouvez passer par là. Donc, nous ici, on va regarder, on va créer un nouveau projet. Donc, il y a un certain nombre de questions auxquelles on répond. Je ne vais pour l'instant pas m'intéresser à ce qu'il y a, on va faire un peu n'importe quoi. L'idée c'est surtout de regarder ce qu'on a dans une fenêtre Xcode. Alors, la première chose que vous avez ici, c'est que vous avez dans cette barre d'outils, donc ça c'est un projet par défaut qui a été créé, vous avez ici la liste des terminaux sur le simulateur que vous pouvez utiliser pour déployer et exécuter votre application. Et puis, si vous avez des terminaux qui sont connectés par des ports USB, un ou plusieurs, ils apparaîtront ici et si vous les sélectionnez, alors là évidemment il râlera si je veux déployer, mais là c'est-à-dire que je vais exécuter sur un iPad 2, là sur un iPad Air avec les caractéristiques de l'iPad Air, l'iPhone 4S, etc, etc. Ici, vous pouvez changer de cible d'ailleurs. Bon, vous ne vous en servirez pas, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Ici, vous avez, alors ça c'est quelque chose, quand vous cliquez sur ce petit triangle, ça vous permet de changer l'opération qu'on fait lorsqu'on clique ici. Ici, c'est pour exécuter l'application, ici c'est pour exécuter les tests de l'application, les tests unitaires que vous êtes censés définir et qui sont censés se trouver ici. Ici, c'est pour lancer un profiling, on verra ça plus tard. Et puis ici, c'est pour lancer une analyse statique de votre code qui vous donnera un certain nombre d'indications sur ce qui peut être trouvé dedans. Là, vous avez le navigateur de fichiers. Vous pouvez voir l'application en termes de classes. Donc là, si je navigue dans les classes et puis dans les méthodes de chacune des classes. Ici, c'est pour faire des recherches. Ici, c'est pour récupérer, enfin quand il y a un problème de compilation, il vous les liste ici. Ça, c'est pour les tests. Ça, c'est quand vous avez une session de debug. Ça, c'est pour lister les points d'arrêt que vous pouvez poser dans votre code. Lorsque vous exécutez dans le simulateur et que vous arrivez à un point d'arrêt, l'application va s'arrêter là. Et vous allez pouvoir, du coup, regarder l'état des variables, etc. Et puis ici, vous avez la gestion des logs de ce qui s'est passé, les projets, les compilations, etc. Donc ça, c'est ce que vous avez sur cette fenêtre à gauche. En général, on a là-dedans, on est souvent là-dedans parce que c'est là qu'on manipule les sources. Ici, vous avez, alors ça, c'est des choses qui vous permettent éventuellement de diviser l'espace de fichiers en deux. Bon, évidemment, sur un écran petit, c'est pas très, très intéressant. Mais ça peut être intéressant. Là, vous le remettez sur un. Ça peut être intéressant quand vous voulez regarder les différences. En partie, vous avez cet outil-là qui peut vous permettre de regarder si vous avez deux versions d'un fichier qui vous diront, tiens, là, c'est pareil, là, c'est différent. Bon. Ici, vous avez un moyen de cacher l'onglet de gauche. Ici, vous avez un moyen de cacher l'onglet de droite. Et puis ici, vous avez un moyen de faire apparaître l'onglet du bas. Alors, ici, dans l'onglet du milieu, en général, c'est dévolu à tout ce qui concerne ce que vous avez sélectionné. Donc ici, c'est le contenu du fichier source. Ici, c'est le contenu du fichier storyboard. Ici, c'est le contenu de l'écran de lancement automatique. Et puis, si vous allez au niveau de la cible, vous avez toute une série d'informations. Par exemple, ici, vous retrouvez l'identifiant unique de l'application. Ici, alors, je n'ai pas déployé le provisioning profile. Donc, je suis un petit peu comme quelqu'un qui n'a aucun programme. Donc, je ne peux pas donner associé d'équipe. Ici, ça me permet de dire quelle compatibilité, jusqu'à quel niveau d'iOS, je souhaite développer mon application. Alors, je vous recommande. Enfin, vous pouvez avoir envie d'aller jusqu'à 6.0 parce qu'il y a un certain nombre de terminaux qui sont arrêtés en 6.0. Le seul souci, c'est qu'il y a une grosse différence, en tout cas dans la gestion d'interface, entre la 6.1 et la 7.0. Et donc, c'est un peu plus compliqué à gérer. Pour ça, vous pouvez aller voir le cours de promotion sur plateforme mobile de 2013-2014 où, comme c'était relativement récent, c'était encore intéressant d'en parler dans le cours. Là, cette année, je n'évoquerai pas ce point-là. Donc, vous avez ici les orientations qui sont supportées. Et puis, vous avez ici un certain nombre de choses. Normalement, on n'y touche pas trop. Vous pouvez embarquer éventuellement des bibliothèques supplémentaires. Là, vous avez quoi ? Vous avez d'autres informations. Ça, c'est les caractéristiques. C'est-à-dire que si vous cochez des choses là, votre application, elle peut aller dans iCloud, dans Game Center, etc. Vous savez, on va enlever ça parce que ce n'est pas très pratique. Voilà ça. Vous pouvez l'activer et le désactiver ici. Et du coup, ça veut dire que vous vous explicitez que cette application, elle peut se référencer dans le Game Center d'Apple, dans le Passbook, dans Apple Pay qui a été annoncé par Tim Cook il y a quelques jours. Enfin, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, par rapport au moment où je la tourne, etc. Là, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire de l'achat au sein de l'application. Je pense que du coup, c'est pris en charge avec le compte. Et puis, Apple vous reverse ce qui a été acheté, probablement en prélevant les fameux 30%, etc. Vous retrouvez là, c'est le fait que vous pouvez créer des cartes. Enfin bon, à vous de regarder dans la doc. Read the Fantastic Manual. Vous avez ici un centre d'informations qui sont en gros des choses que vous retrouvez ici, mais formatées de façon plus carrée. Donc, vous retrouvez l'identifiant, etc. Vous avez les caractéristiques de la construction. Donc, vous pouvez en fait paramétrer finement. Là aussi, je vous laisserai regarder la documentation. Vous avez les éléments de construction. Et en particulier, ce qui est important, c'est qu'ici, vous avez la liste des fichiers à compiler. Et si vous cliquez là, vous pouvez rajouter des flags de compilation. Un des flags qu'on pourra ajouter, c'est quelque chose qui dira, attention là, je ne veux pas utiliser Automatic Reference Counting parce que je gère moi-même les références. Vous aurez amené à faire sa clamer. Il y a d'autres choses pour vous. Et puis ici, les règles de construction, on ne s'en servira pas. Alors, en fait, dans cette partie-là, vous avez un certain nombre d'éléments qui apparaissent et qui sont liés en général à ce que vous avez là. Par exemple, dans le storyboard, vous avez un certain nombre d'éléments que vous pouvez ajouter ici qui auront un sens. Et vous irez les chercher là et vous les glisserez et les déposerez ici. Donc, voilà en gros l'écran d'Xcode tel que vous l'avez. Donc, vous pouvez toucher ici, vous avez alors les caractéristiques, vous avez LED, vous avez enfin bon, toute une série d'onglets qui vous permettent de paramétrer ce que vous avez ici. Alors, quand c'est du source, ce n'est pas forcément très, 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 très intéressant. Et puis, quand vous avez besoin d'espace, vous pouvez sortir cette barre-là à droite. Ce que vous avez dans la barre du dessous, c'est important, c'est en particulier, vous allez avoir, alors ici, quand votre application plante, vous avez quelque chose qu'on appelle la propagation stack. C'est quand il vous dit, en fait, où ça a planté partout. Vous trouvez derrière les informations ici, dans les informations liées à la session de debug. Et puis, vous avez ici tout ce qui est sorti. Alors, évidemment, pas tout ce qui s'affiche sur l'écran, ce n'est pas possible. Mais vous avez, en particulier, lorsque vous pouvez écrire des messages de log, des traces, vous dites, je suis passé par ici, voilà la valeur de telle variable. Et tout ça, ça s'affiche dans la console. Donc, la console, c'est les fichiers de log de votre terminal. Vous pouvez ensuite y accéder. Mais vous pouvez également regarder sur cet espace-là. Ça apparaîtra. Et puis, lorsque vous êtes en mode debugger, quand vous avez, par exemple, interrompu l'application avec un point d'arrêt, eh bien, là, vous allez pouvoir accéder aux commandes du debugger. Alors, j'insiste très rapidement sur le fait que vous avez la fenêtre de documentation, sur le fait que vous avez une fenêtre qui vous donne la liste des terminaux. Donc là, des terminaux qui ont été enregistrés dans cette machine. Donc, quand vous mettez un nouveau terminal, il apparaît. Donc, ici, bon, ça, c'est ma machine parce que je veux développer en macOS. Et puis, ça, c'est tous les terminaux virtuels. Et puis, vous avez enfin ce qu'on appelle l'organizer qui vous donne ici la liste des projets qui sont sur la machine ou qui ont été sur la machine. Celui-là, je l'ai flingué. Et puis, vous avez ici les archives. Et en particulier, les archives, c'est ces fameux IPA que vous pouvez être amenés à avoir produits. soit parce qu'ils vont aller sur l'App Store avec une demande de validation d'autres applications, soit parce que vous allez les extraire de cette archive de manière à les mettre sur Internet pour les distribuer. Et c'est ce qu'on a vu dans une autre séquence. Alors, en guise de conclusion, eh bien, que peut dire d'autre ? Que peut-on dire d'autre, pardon, que maintenant que vous savez ce que c'est, vous avez une idée de l'ensemble ? À titre informatif, et ça devrait plutôt vous plaire, en général, votre génération aime bien Eclipse. Xcode, c'est fortement rapproché du style Eclipse. Moi, je trouve que du coup, c'est un peu un clic au drôme. Moi, je préférais les anciens Xcode où beaucoup de choses étaient accessibles par les raccourcis clavier, beaucoup moins maintenant. Cela dit, c'est un outil qui est d'excellente qualité. Et pour du développement, finalement, on s'y fait, encore une fois, malgré les clics. D'autant plus qu'il est associé à un compilateur d'extrêmement bonne qualité qui est LLVM, ça veut dire Low Level Virtual Machine au départ. C'est un projet qui a été lancé il y a une dizaine d'années et qui a donné lieu à un compilateur. C'est un projet concurrent de GNU, mais d'une excellente qualité. Et en particulier, vous le découvrirez en regardant la qualité des messages d'erreurs qu'il vous donne. C'est un compilateur à la volée qui, du coup, grâce à cette caractéristique, vous propose en un temps record des complétions sur des noms de variables, sur des noms de fonctions et des choses comme ça. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt.